bonjour ce nouvel exercice va vous permettre de travailler le côté offensif sur le jeu déployé donc nous allons avoir deux équipes sur un terrain très large et peu profond on va voir à l'image l'équipe bleue qui doit défendre et ne jamais sortir de ce rectangle et l'équipe rouge qui a pour objectif d'aller marquer sans se faire toucher avec le ballon si l'équipe rouge arrive à marquer sans se faire toucher elle marque deux points par contre si elle se fait toucher dans le rectangle elle perd un point ou si elle tombe le ballon elle perd un point chaque fois qu'elle aura marqué ou qu'elle aura été touchée le ballon devra ressortir de la zone et le jeu reprendra et l'objectif est de marquer le maximum de points en temps déterminé environ deux minutes c'est un exercice qui est assez éprouvant et ensuite on fera tourner l'équipe qui est en défense en attaque donc l'objectif est au début de favoriser l'attaque donc on va peut-être mettre les attaquants sur l'ombre et en fonction de la réussite après rééquilibrer par rapport au nombre donc l'objectif de cet exercice est d'apprendre aux attaquants à se démarquer pour jouer dans les espaces à travailler aussi sur la profondeur utile c'est à dire rentrer à plat quand ils sont dans l'espace ou rester un peu plus en profondeur quand ils veulent décaler le ballon sur les extérieurs on va travailler aussi sur le replacement du soutien c'est à dire le porteur une fois qu'il a donné le ballon il va continuer à suivre pour donner des solutions et ça va travailler aussi en fonction du nombre de joueurs sur la longueur de passes puisqu'on est sur la largeur du terrain et on voit à l'image que les jeunes sont obligés d'allonger des passes assez longues donc on voit bien sur les comportements que les joueurs ont tendance à prendre le ballon un peu arrêté et donc du coup ça laisse du temps à la défense de se replacer ou alors le porteur a aussi tendance à partir un petit peu en travers et donc du coup les espaces se referment tout ça parce que sur la lecture il se démarque pas avant d'avoir le ballon voilà c'est un exercice très intéressant pour travailler sur sur ces décalages maintenant c'est à vous de jouer et de faire jouer